Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de guerre. Aujourd'hui, on va revenir sur un fait qui est très longtemps resté méconnu et dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. C'est l'ordre secret qu'Adolf Hitler a donné le 23 août 1944 pour détruire Paris. Effectivement, deux jours avant la libération de la capitale, le Führer en personne a ordonné au commandant de Paris de raser tous les bâtiments de la capitale pour, je cite, « transformer Paris en un champ de ruines ». Mais avant de découvrir cette histoire palpitante, les amis, je vous propose de parler du sponsor de cette vidéo. Il s'agit de Displate. Vous commencez à être habitués. Displate, c'est maintenant un sponsor récurrent de l'émission Histoire de guerre et on profite régulièrement pour mettre à jour nos décors en fonction du sujet de l'émission. Eh bien, Displate, ce sont des posters en métal de très grande qualité que vous pouvez très facilement installer à vos murs puisqu'il vous suffit de coller un aimant, ce qui vous permet en fait d'aimanter vos Displate et de les changer à votre guise. En plus d'être très simple d'utilisation, les Displate ont un très bon rendu et ils sont de bonne facture. Ils sont fabriqués en Europe et les délais de livraison sont assez courts puisque vous les recevez entre 4 et 5 jours. Et il faut savoir que comparé à une impression classique sur papier ou sur toile, les Displate ont l'avantage d'être plus économiques et surtout plus durables dans le temps. Sur Displate, vous avez plus d'un million de choix. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Comique, film, série, voyage, nature, histoire. Il y a vraiment un choix énorme. Et en plus, Displate, il travaille avec des licences de renom comme par exemple Star Wars, Marvel ou encore DC Comics, ce qui vous permet de trouver des cadres à votre goût. Les amis, si Displate vous intéresse, vous pouvez passer par le lien qui figure dans la description et accéder à la page Mamie Twink sur Displate. Il y a une petite sélection de nos Displate préférés. Et sachez qu'en passant par ce lien, vous bénéficiez de 27% de réduction à partir de un Displate acheté et même 37% de réduction pour 3 ou plus de Displate acheté. Cette promotion dure 2 semaines et elle passe ensuite à 20% pendant tout le mois d'août. Sachez qu'en passant par le lien dans la description, vous soutenez notre chaîne. Donc un grand merci à vous si vous le faites et un grand merci à Displate de nous soutenir une nouvelle fois dans nos créations. Ça nous fait super plaisir d'avoir ce genre de partenariat régulier sur la chaîne. Les amis, je vous propose de partir tout de suite au 23 août 1944 à 11h du matin, au moment où Adolf Hitler ordonne de détruire Paris. 23 août 1944, Hôtel Meurice, Paris Occupé. Le général allemand, à la silhouette bedonnante, entre dans le luxueux hôtel barré de drapeau du 3e Reich, monte au premier étage du palace et se précipite jusqu'à son bureau. Depuis 2 semaines, Dietrich von Scholtitz occupe le poste de gouverneur militaire du Grosse Paris, le Grand Paris. Cela fait maintenant un peu plus de 4 ans et la débâcle de juin 1940 que Paris est occupé par les Allemands. Les avenues de la capitale sont quadrillées par les soldats de la Wehrmacht, la Gestapo traque sans relâche les résistants et le drapeau à la croix gammée flotte sur la tour Eiffel. Mais depuis 4 jours, les nouvelles ne sont pas bonnes pour von Scholtitz. L'insurrection a éclaté dans Paris. Le 19 août, à 6h du matin, des policiers en civil ont envahi la préfecture de l'île de la Cité. Le drapeau tricolore a même été hissé sur Notre-Dame. Aux quatre coins de Paris, les combats font rage entre Allemands et résistants. Les forces françaises de l'intérieur, commandées par le colonel Rolletangui, ont pris les armes. Les rues de la capitale sont transformées en champs de bataille. Les arbres sont abattus et les pavés déchaussés pour former des barricades. Les sacs de sable sont empilés au coin des artères et constituent des abris de fortune. Des tireurs embusqués se cachent aux balcons et aux fenêtres des immeubles pour abattre des soldats allemands. Le 23 août, le Grand Palais est en flamme. Arrassé par cette résistance farouche, von Scholtitz se donne l'ordre à ses 20 000 hommes de se replier sur leur point d'appui. Lorsqu'Adolf Hitler prend connaissance, depuis son quartier général de la Tanière-du-Loup en Prusse-Oriental, de la situation à Paris, il entre dans une colère noire. Si Paris doit tomber, la capitale doit être détruite. Le 23 août, à 11 heures, un aide de camp entre dans le bureau du général von Scholtitz et lui tend un télégramme. L'homme s'en saisit, ajuste son monocle et le déplie. L'ordre, de la plus haute importance, provient directement du quartier général d'Adolf Hitler. Dans l'histoire, la perte de Paris a toujours entraîné jusqu'ici la perte de toute la France. A l'intérieur de la ville, il faut intervenir avec les moyens les plus énergiques contre les premiers signes de soulèvement. Le dynamitage de pâté de maison, l'exécution publique de meneurs, l'évacuation de quartiers menacés, la destruction des ponts sur la Seine sera préparée. Paris ne peut pas tomber aux mains de l'ennemi ou seulement comme un champ de ruines. Pour le gouverneur von Scholtitz, pas question de désobéir. Car l'homme est un militaire froid et zélé. Au cours des cinq années de guerre, l'officier allemand s'est montré particulièrement cruel et impitoyable. En mai 1940, il procède au bombardement massif de Rotterdam. La ville est rayée de la carte et plus de 80 000 habitants se retrouvent sans abri. Puis, en 1942, son régiment assiège Sébastopol en URSS. Sans pitié, von Scholtitz fait appel au mortier Karl, la plus grosse pièce d'artillerie automotrice du monde, et pulvérise le centre-ville. Et lors de la campagne de Russie, von Scholtitz et ses hommes participent sans état d'âme à l'extermination de Juifs. Débarqué à Paris le 9 août 1944 sur ordre direct d'Hitler, von Scholtitz a les pleins pouvoirs sur la capitale. Il doit remettre de l'ordre dans la ville et écraser dans le sang toute tentative de révolte. La capitale ne doit sous aucun prétexte tomber aux mains des alliés. mais les défaites successives de l'armée allemande sur les fronts de l'Est et de l'Ouest font souffler un vent de révolte sur les grandes villes d'Europe occupées. Paris n'y échappe pas. Complètement dépassé par la situation, von Scholtitz tente, tant bien que mal, de garder la face. Il va même jusqu'à négocier la libération de résistants et de représentants du général de Gaulle. Mais lorsqu'il reçoit le télégramme, von Scholtitz s'empresse de mettre à exécution l'ordre d'Hitler. Dans différents lieux qui ont abrité l'administration allemande, comme le Sénat, l'Assemblée nationale et les Invalides, les Allemands transportent et installent des bombes et des mines. Au palais Bourbon, ils placent cinq mines d'une demi-tonne chacune. Assez pour faire sauter l'édifice. Les centres de communication, le ministère de la Marine, la gare du Bourget ou encore la porte de Saint-Cloud sont également piégés à l'explosif. Sous certains ponts de la capitale, les Allemands n'ont pas le temps de placer les charges explosives. Confiant, von Scholtitz annonce lors d'une conversation avec son supérieur « Trois tonnes d'explosifs ont été déposées dans la cathédrale Notre-Dame. Je m'apprête à faire sauter l'arc de triomphe pour dégager le champ de tir. Nous ferons sauter la madeleine et l'opéra d'un seul coup. Je ferai sauter la tour Eiffel, dont les poutrelles de fer obstrueront l'accès des ponts que j'aurais détruit. Or, il n'en est rien. Von Scholtitz, en manque de troupes, de matériel et de temps, ne parvient pas à parachever l'installation des bombes avant l'arrivée des alliés. Le 24 août 1944, la 2e division blindée du général Leclerc est aux portes de Paris. Alors que les Américains avaient initialement prévu de contourner la capitale, le général de Gaulle, commandant en chef des forces françaises libres, a réussi à persuader Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, d'envoyer des chars et des soldats pour libérer Paris. Von Scholtitz, en mauvaise posture, demande des renforts. Ses moyens limités, ainsi que l'hostilité des Parisiens face aux Allemands, l'empêchent de poursuivre la destruction de la capitale. Au téléphone avec un autre général, Von Scholtitz se peste. Je ne peux pas appliquer les ordres du Führer avec les moyens dont je dispose. Je ne pourrais agir que si je reçois les chars et l'artillerie que j'ai réclamées. Le 25 août 1944, à 10h du matin, Raoul Nordling, un diplomate suédois, arrive à l'hôtel Meurice. L'homme, qui sert d'intermédiaire entre les Allemands et la résistance française, porte sur lui un ultimatum. Von Scholtitz a une demi-heure pour se rendre. Pourtant acculé, le général allemand refuse et se taire avec son état-major dans son palace. À 14h35, les soldats du général Leclerc prennent d'assaut l'hôtel Meurice. Henri Karcher, qui commande l'assaut, raconte. Toutes les rues voisines, les tuileries, la concorde, les toits, les fenêtres nous tirent dessus. À 50 mètres de l'hôtel Le Meurice, une balle traceuse m'érafle le sourcil gauche. Trois coups d'antichars au-dessus de la tête. Enfin, j'arrive au Meurice qui grenade par les fenêtres. Je n'ai plus que 5 hommes avec moi. On mitraille et on grenade. Le tireur du général Bosch du premier étage me rate d'une rafale de mitraillettes. Je riposte et le tue de deux balles. Je balance une grenade au phosphore. Cinq minutes après, la compagnie de défense du QG se rendait. J'entre, sale et crasseux. Von Scholtitz est debout derrière son bureau entouré de son chef d'état-major et de ses officiers. Je m'annonce. Lieutenant Karcher de l'armée du général de Gaulle, déposez vos armes sur le bureau. Le général Von Scholtitz et ses officiers se rendent en silence. Le gouverneur du Grosse Paris est conduit à la préfecture de police où il ratifie la capitulation des forces allemandes face aux armées du général de Gaulle. Von Scholtitz est soulagé. Il est prisonnier mais a sauvé sa peau. À 16 heures, l'ordre de cesser le combat est transmis à toutes les unités allemandes. Paris est sauvé. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour se venger de la capitulation de Paris, Hitler ordonne dès le lendemain de faire pleuvoir les V1, les terribles bombes volantes du Troisième Reich sur la capitale française. L'ordre n'est toutefois pas exécuté. Dans la nuit du 26 au 27 août, plus d'une centaine d'avions de la Luftwaffe survolent Paris et sa banlieue. L'objectif est de détruire des lignes de ravitaillement dans la région de Sceaux, en banlieue sud, mais des bombes sont également larguées dans l'est de Paris. Le bombardement inflige des dégâts considérables. 431 immeubles sont entièrement détruits. Mais Adolf Hitler n'a pas dit son dernier mot. Le 8 septembre 1944, une violente explosion ravage la petite ville de Maison-Alfort à quelques pas de Paris. La mystérieuse déflagration détruit plusieurs dizaines de maisons, tue 6 habitants et en blesse 36. Il s'agit de la toute première explosion d'un missile V2, la nouvelle arme secrète, tout droit sortie des usines du 3e Reich. Le Führer a ordonné que Paris et Londres soient les premières cibles des fusées. Pendant les semaines qui suivent, plusieurs dizaines de missiles s'abattent en Ile-de-France. Alors que les frappes se font de plus en plus précises et menacent Paris, elles s'arrêtent brusquement le 6 octobre pour se concentrer uniquement sur Londres. Paris est définitivement épargné. A la fin de la guerre, Von Scholtitz est incarcéré au Royaume-Uni dans une prison pour au grader. En 1947, l'ancien commandant du Grosse Paris est libéré. Malgré les crimes de guerre de son régiment en Crimée, l'ancien général allemand n'est pas inquiété. Il profite de sa douce retraite pour s'atteler à l'écriture de ses mémoires, dans lesquelles il sculpte sa propre légende. Dans les lignes de son autobiographie, l'ancien gouverneur s'autoproclame sauveur de Paris. Von Scholtitz explique qu'Hitler était fou et qu'il n'a sciemment pas mis à exécution l'ordre de détruire la capitale. Le 22 août, je recevais le fameux ordre m'ordonnant de brûler Paris les ponts, les usines. C'est le gramme, signé Hitler. Stupilé, Paris sera brûlé. Si pour la première fois j'ai désobéi, c'est parce que je savais qu'Hitler d'y résonner. Dans l'Europe d'après-guerre, où les peuples cherchent la réconciliation, le mythe du général allemand qui désobéit à Adolf Hitler entre dans l'imaginaire collectif. Français et allemands, désormais tournés vers l'amitié, acceptent volontiers l'histoire de l'allemand qui a sauvé Paris. Von Scholtitz s'éteint en 1966. Cette même année, la sortie du célèbre film Paris brûle-t-il, qui met en scène la libération de Paris et insiste sur l'ordre d'Hitler de détruire la ville, entretient la légende du sauveur de Paris. Mais dans les années 2000, la déclassification de nombreux documents vient ternir cette image. Les rapports du laboratoire de la préfecture de police de Paris et les transcriptions de communication montrent que Von Scholtitz a bien envoyé des soldats piéger certains bâtiments de la capitale en vue de leur destruction. Et jusqu'au dernier moment, le gouverneur du Grosse Paris a demandé des renforts. Pourtant, Paris a bien été épargné. Pourquoi Von Scholtitz n'a-t-il rien fait sauter ? L'homme jouait-il un double jeu ou manquait-il simplement de temps ? A-t-il vraiment voulu sauver Paris ou a-t-il simplement souhaité sauver sa propre vie ? Von Scholtitz a-t-il sauvé Paris ou Paris a-t-il sauvé Von Scholtitz ? Au final, même si Adolf Hitler a effectivement ordonné de transformer Paris en un champ de ruines, la menace a longtemps été exagérée. En fait, il n'a jamais existé de véritable plan pour détruire la capitale et les raids aériens de la Luftwaffe ou encore les missiles V2 ont finalement surtout touché la banlieue parisienne et non la capitale. Quant au rôle de Von Scholtitz, le gouverneur allemand de la capitale, il n'a jamais été très clair. On ne sait toujours pas pourquoi il n'a pas mis en exécution l'ordre d'Adolf Hitler. Car même s'il a effectivement envoyé des soldats miner certains bâtiments de la capitale, il n'a jamais fait sauter ses explosifs. Et contrairement à une légende tenace, il n'a jamais installé d'explosifs dans Notre-Dame, à la Tour Eiffel ou encore à l'Arc de Triomphe. Or, comme vous avez pu le voir lors d'une conversation téléphonique avec l'un de ses supérieurs, il indique qu'il a placé ses explosifs à Notre-Dame, à la Tour Eiffel ou à l'Arc de Triomphe et qu'il s'apprête à faire sauter les édifices. Comme vous pouvez le comprendre, Von Scholtitz est en train de mentir à son supérieur. Mais pourquoi fait-il cela ? Est-il en train de mener un double jeu pour sauver Paris ? Ou n'a-t-il tout simplement pas le temps et les moyens pour mettre à exécution l'ordre d'Adolf Hitler ? Eh bien, aujourd'hui encore, les amis, on ne peut ni affirmer ni infirmer que Von Scholtitz a sauvé Paris. Le seul moyen pour le savoir, ce serait de retrouver toutes les retranscriptions téléphoniques entre Von Scholtitz et ses supérieurs, mais celles-ci se retrouvent enfermées au fin fond des archives militaires en Allemagne. On a quand même pris le soin de contacter ces archives militaires mais ils nous ont répondu que ça prenait des mois et des mois pour nous fournir les documents. Peut-être qu'un jour, on pourra aller éplucher les documents. Toujours est-il que c'était une histoire qui nous paraissait très intéressante à vous raconter et j'espère qu'elle vous a plu. Les amis, je vous rappelle que cet épisode a été sponsorisé par Displate. Je vous remets un petit lien dans la description si jamais ça vous intéresse d'acquérir vos tableaux. Eh bien, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de guerre et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada